T'abord, dans quel état d'esprit survient de France ? J'aborde en bonne condition, je me suis préparée pour avec mon entraîneur, j'ai fait des bonnes séances, je me sens bien. Le chrono en a confirmé parce que je ne suis pas une spécialiste et j'arrive à faire dixième quand même. Et puis j'apprécie bien la chaleur, donc j'espère être là demain devant. Tu as reconnu le parcours, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je pense que pour moi, il est plus dur que l'année dernière parce que l'année dernière à Mante-la-Jolie, il y avait une bosse et après c'était assez plat. Et cette année, c'est tout le temps, on n'a pas vraiment de moment de répit. Ça monte, ça descend, c'est des moins grosses bosses, mais ça va être usant et puis avec la chaleur, on a 120 km. Donc je pense que ça va vraiment casser par l'arrière au début puis après, ça va faire la course vraiment entre favorites, j'espère. Il y a Futonscope qui a un gros collectif comme chaque année. Comment rester à les contrées ? C'est sûr que c'est difficile parce que c'est elles qui sont les plus nombreuses. Donc on va voir un peu la course. Nous, après, on est trois, donc on va peut-être pouvoir essayer un peu de peser la course. Mais forcément, on a moins de cartes à jouer en étant trois. C'est plus difficile à contrer et à essayer de peser sur la course. Mais bon, on espère bien quand même pouvoir essayer. Après, on est quand même pas mal, mine de rien, de filles dans des équipes étrangères. Donc je pense que la course peut être plus attrayante que certaines années.